Et le voilà Christian Taylor, 16m99 à son deuxième essai, il était allé au delà des 16m80 au Drake Relays dans ses conditions. Lui qui a passé 18m04, quatrième meilleur performeur mondial de l'histoire, à égalité avec Teddy Tamgo justement du côté de Doha. Il fait partie maintenant des hommes à 18m, il espérait 18m malgré ses conditions. Mais c'est un exercice mental pour lui, s'il est capable de faire 17m40, 17m50 dans ses conditions, ça vaut largement 18m. Et bien regardez, un très bel essai au delà des 17m et qui va avoisiner à mon sens les 17m40. Exceptionnel, exceptionnel, je peux vous assurer que d'arriver à telle vitesse et d'arriver à envoyer un cloche-pied comme ça sur un sol mouillé et de s'engager psychologiquement, Ben oui, oui, c'est exactement ce qu'on disait, ça vaut 18m, on voit bien que là, sur le dernier saut, regardez, il est quasiment à 6m50 sur son dernier saut, ce qui veut dire qu'il lui reste énormément de vitesse après les deux premiers sauts. La clé elle est là, c'est la conservation de la vitesse, 17m52 ! 17m52 avec du vent défavorable en plus, il prouve clairement qu'il est en forme Christian Taylor. Regardez comment il est affûté, les muscles sont saillants, c'est du très très bon Christian Taylor. Christian Taylor qui a mis commenté un troisième bond.